Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le NPD réitère sa demande d'une enquête publique pour faire la lumière sur une possible ingérence politique. En Ontario, le budget de la santé devrait être amputé de 8 milliards de dollars, croit un rapport indépendant. Du moins, si la province a toujours l'intention de rétablir l'équilibre budgétaire sans hausser les impôts. Et savez-vous que ce n'est pas tous les Ontariens qui ont accès au service 911? Un projet de loi a donc été déposé en ce sens aujourd'hui. Ce projet de loi vise aussi à réduire les délais de réponse du service d'urgence. Sous-titrage Société Radio-Canada Ensuite, on en discute et on analyse. L'homme n'a pas l'habitude d'être le centre d'attention. Gerald Butts pèse chaque mot, chaque intonation. Calme et posé, il précise qu'il n'est pas là pour attaquer personnellement Jody Wilson-Raybould. Mais seulement offrir une version bien différente des événements. D'emblée, il nie que Jody Wilson-Raybould ait fait l'objet de pressions inappropriées pour éviter un procès criminel à SNC-Lavalin. On parle de deux appels et deux réunions par mois, fait remarquer M. Butts, alors que 9000 emplois sont en jeu. Cela ne constitue pas des efforts répétés et organisés, selon lui. Gerald Butts ne croyait pas que la décision finale avait été prise en quelques jours, dès le mois de septembre. Il ne voulait qu'une chose, assure-t-il, que la procureure générale obtienne un avis légal externe sur la possibilité d'utiliser les nouvelles ententes de poursuite suspendues. Même défense du greffier du conseil privé Michael Wernick. On lui a rassuré plusieurs fois que la décision finale était la sienne. De retour devant le comité, il assure n'avoir proféré aucune menace. Je n'ai fait aucune affaire si ce soit pas mal, et pas mal dans la façon dont il est allégé d'avoir été pas mal. Pourquoi nous avons-nous cette discussion maintenant et pas au milieu de septembre? S'il y avait quelque chose de mal, pourquoi l'ex-ministre de la Justice n'en a-t-elle pas parlé dès septembre, demande l'ancien bras droit du premier ministre? L'ex-conseiller jure que l'ancienne procureure générale n'a exprimé ses inquiétudes qu'en janvier, au moment du remaniement ministériel. Le changement de fonction de Jody Wilson-Raybould n'avait rien à voir avec SNC-Lavalin, selon Gerald Butts. Il l'explique par le départ annoncé du ministre Scott Bryson. Elle aurait refusé le ministère des Services aux Autochtones pour se retrouver aux anciens combattants. Gerald Butts n'avait jamais vu quelqu'un refuser un ministère. Ça a été le point tournant dans sa relation avec Jody Wilson-Raybould. Lorsque la confiance est brisée entre deux personnes, c'est facile de voir les événements du passé sous un éclairage différent, plaide-t-il. Et là réside la complexité de cette affaire. Entre deux interprétations, deux versions qui s'affrontent. Ici Louis Blouin, Radio-Canada, Ottawa. Et on en discute à l'instant avec la politologue Geneviève Thélier de l'Université d'Ottawa. Donc c'était aujourd'hui un témoignage très attendu. Gerald Butts, qui n'a pas du tout la même version des faits, les Canadiens sont mêlés dans cette histoire. Qui on doit croire? On n'a personne à favoriser plus qu'une autre parce qu'en ce moment, c'est vraiment des impressions. Il y a très peu de faits qui sont venus appuyer les affirmations de chacun. Il y a quelques petits faits qui peuvent un peu nous interpeller. Par exemple, je pense quand M. Butts dit qu'on est allé souper ensemble en décembre, on n'en a jamais parlé, après on m'a envoyé des textos comme quoi elle était contente de m'avoir vue. Bon, oui, ça appuie un petit peu sa défense, mais de façon générale, on est vraiment devant une situation où c'est à peu près les mêmes faits. Personne ne conteste vraiment la séquence des événements, mais interprétées d'une façon complètement différente. Alors vraiment, faire la part des choses, ça va être très difficile. Et ça se peut que les deux camps soient tout à fait confortables dans leur position respective et ne voient vraiment pas ce qu'on a à leur reprocher dans leur description des événements. Alors je suis un peu surprise comme vous d'entendre ma vérité. Alors ma vérité, on l'entend des deux côtés, puis je pense que ça va rester de même pendant très longtemps. Et justement, est-ce qu'on ne va jamais peut-être reconnaître la vérité dans ce dossier? Et peut-être que maintenant l'enjeu, c'est le leadership de Justin Trudeau qui doit gérer cette crise. Oui, je pense que vous avez raison. Maintenant, l'étape suivante, ça se situe auprès du premier ministre ou de son entourage. On va voir comment il va décider de gérer la situation. Des fois, on lui a reproché d'être trop présent lui-même, puis peut-être qu'il aurait dû déléguer quelqu'un pour parler à son nom. Mais visiblement, la balle est dans le camp du premier ministre et de son équipe. Ce n'est plus au comité parlementaire de faire la lumière. Ce n'est pas le bon forum pour commencer. Ce n'est pas un bon endroit pour avoir tous les faits puis avoir des bonnes interrogations solides. C'est très partisan et on l'a vu encore aujourd'hui. Et donc, ça doit se situer ailleurs. Effectivement, ça va être à M. Trudeau. C'est son enjeu. Ça va être lui de convaincre les Canadiens qu'il n'y a pas de problème puis qu'il y a la situation bien en main. Mais ça, il y a beaucoup de Canadiens qui vont devoir convaincre pour réussir. Pensez-vous que cette affaire SNC-Lavalin, qui fait couler beaucoup d'angles depuis trois semaines, a pris des proportions exagérées? Est-ce que c'est une tempête dans un verre d'eau? Peut-être pas dans un verre d'eau parce qu'il y a des enjeux quand même importants. L'indépendance du ministre de la Justice vis-à-vis de son rôle de procureur général, je pense que c'est tout à fait légitime d'en parler. Il y a des questions à ce sujet-là. Mais effectivement, depuis le début, la stratégie de communication du gouvernement a été, je dirais, catastrophique. Des messages creux, on n'allait pas droit au but. Si on avait dit ce qu'on dit aujourd'hui, si on l'avait dit il y a trois semaines, ça aurait été beaucoup plus clair pour le gouvernement. Ça, je suis pas mal sûre. Et c'est peut-être encore un peu tôt, mais quelles conséquences peut avoir cette affaire sur la campagne électorale? Ça reste à voir. Alors, il va falloir voir si les Canadiens veulent qu'on continue de parler de ces enjeux-là, qui est quand même très technique, ou si on va passer à autre chose parce que ça va être décidé pour un gouvernement pendant les quatre prochaines années. Alors, il y a peut-être d'autres thèmes qui vont arriver sur l'agenda. Il y a aussi un budget qui va être présenté dans deux semaines. Alors, ça peut changer aussi les choses. Donc, c'est difficile à dire pour l'instant. Ça va dépendre des Canadiens, vraiment, s'ils veulent continuer à en parler ou non. Oui. Très bien. Merci, Geneviève Tellier. Et je vous demanderais de rester parmi nous encore quelques minutes. On va revenir vous voir parce que ça brasse aussi à Queen's Park avec l'affaire Taverneur. Et j'aimerais avoir votre regard. Donc, allons rejoindre notre correspondante parlementaire, Ève. Aujourd'hui, l'avocat de Brad Blair, qui a été congédié dans la foulée de cette affaire, a accusé le gouvernement d'abus de pouvoir. En effet, Gabrielle, c'est ce dont j'allais vous parler jusqu'à il y a à peu près trois minutes. Mais j'aimerais tout juste de recevoir un courriel. Grosse nouvelle de dernière heure. On apprend que Ron Taverner, qui a été nommé chef de la police provinciale de l'Ontario par le gouvernement Ford, retire sa candidature. Donc, il ne sera pas le prochain commissaire à la police provinciale de l'Ontario. Je suis présentement en train de lire le courriel, mais je peux vous dire qu'il y a un passage qui retient mon attention. Il dit qu'une des raisons, c'est pour protéger l'intégrité des officiers, donc des policiers, à la lumière de la controverse qui perdure en ce moment concernant sa nomination. La controverse, évidemment, on allait en parler de toute façon aujourd'hui. Controverse, je vous le rappelle, c'est parce que M. Taverner a été nommé au mois de novembre. On a appris par la suite que les critères d'embauche avaient été abaissées lors du processus d'embauche. Et ça, ça avait soulevé un tollé de questions. Et puis, par la suite, il y a Brad Blair, qui était le commissaire par intérim à l'époque, au mois de décembre, qui avait écrit une lettre à l'Ombudsman lui demandant d'enquêter sur cette nomination controversée. Et il disait essentiellement que ça soulevait des questions d'ingérence politique, ce que le gouvernement a toujours nié, il faut dire. Mais là, lundi, le nouveau dévenouement, c'était que Brad Blair a été congédié, donc démis de ses fonctions de la police provinciale de l'Ontario. Le gouvernement qui disait qu'il n'était pas impliqué là-dedans, que c'était une décision qui venait des hauts fonctionnaires. Bref, une affaire qui fait vraiment... qui soulève énormément de questions. Le NPD qui est allé jusqu'à demander une enquête publique et qui a tout un rebondissement ce soir. Et vraiment, je vous dis de dernière heure, je vous dis de dernière minute en fait. on apprend que Ron Taverner retire sa candidature. On verra quelle sera la réaction du gouvernement. Mais je peux vous mentionner par contre qu'on a appris cette nouvelle du bureau du premier ministre Doug Ford. Ah, c'est intéressant parce que j'allais justement vous demander, le premier ministre qui brille par son absence depuis le début de la semaine, il n'est pas à Queen's Park? Non, effectivement. Depuis, en fait, parce que bon, je vous le disais, Brad Blair a été congédié lundi. Alors évidemment, beaucoup de questions à savoir comment est-ce que c'est survenu, mais lundi, il rencontrait des fermiers de poulaillers. Et puis, il était à la conférence minière de Toronto. Mardi, il était dans une usine de soda fait maison à Mississauga. Aujourd'hui, on nous dit qu'il visitait un entrepôt de magasins de marché Sobeez. Bref, non, il n'est pas à Queen's Park depuis le début de la semaine et on verra s'il sera là demain pour justement nous faire un peu, nous donner son point de vue concernant tous ses récents développements dans l'affaire Taverner. Mais comme je vous dis, évidemment, ce qui va faire réagir et ce qui va continuer de faire réagir tout au long de la soirée, c'est vraiment le fait que Ron Taverner quitte, donc retire sa candidature de ce poste. Très bien. Merci beaucoup, Ève. Je vous en prie. Bon, rebondissement de dernière minute durant le téléjournal, Geneviève Thélier, on revient à vous. Ron Taverner qui retire sa candidature. Vos impressions, votre réaction? Soulagement pour M. Ford parce que c'était vraiment un dossier qui prenait de l'ampleur, qui était mal géré, celui-là aussi, sur la scène provinciale. On ne sait pas si c'est à la demande de M. Ford que M. Taverner a retiré son dossier, mais là, vraiment, ça vient de soulager un peu M. Ford qui aura pu essayer de répondre ou d'éviter de répondre à ces questions-là. La question que je me pose, moi, est-ce que M. Blair, la personne qui poursuivait le gouvernement à propos de la nomination de M. Taverner, est-ce que cette personne-là va être réintégrée dans ses fonctions? Ça reste à voir. J'imagine que l'opposition va se poser des questions aussi. Et c'est aussi une leçon à M. Ford, j'ai l'impression, si on regarde ça comme il faut. On ne peut pas nommer tout le monde, on ne peut pas nommer qui on veut à des fonctions importantes. Il y a des règles à suivre. Et dans ce cas-ci, évidemment, on se demande si elles ont été suivies. Oui, absolument. Ron Taverner qui dit... Bon, qui retire sa candidature pour, entre autres, un nouveau leadership. Donc, on verra évidemment comment Doug Ford va réagir dans ce dossier-là. Mais ce que j'avais envie de vous demander, c'est que plusieurs, dont le NPD, parlent d'ingérence politique ou de possible ingérence politique dans ce dossier-là. Et ça, on ne le sait toujours pas. Geneviève, est-ce que vous m'entendez? Geneviève, m'entendez-vous? On a terminé là. Bon, voilà la fin de notre entredi, mais on aura évidemment l'occasion de s'en reparler de ce développement de dernière minute ce soir et demain encore. Et le gouvernement de Doug Ford a promis de rétablir l'équilibre budgétaire. Et aujourd'hui, un rapport indépendant dit qu'il devra couper 8 milliards de dollars en santé. Pour y arriver, on parle à notre journaliste dans quelques instants. Mais d'abord, Francesca, à la météo, un premier coup d'oeil. Il y aura des flocons cette nuit. Une fine couverture. C'est tout juste pour nous rappeler que c'est encore l'hiver. Mais les températures, on nous le rappelle assez bien, surtout au nord de la province. On est sous la moyenne minimale de saison. La moyenne minimale étant entre moins 4 et moins 18 cette nuit. On a des flocons, effectivement, à Kingston. Sur cette carte-là, il n'y en a pas en ce moment, mais il y en aura très tard cette nuit. Puis les valeurs... La température aussi est en plein dans la moyenne de saison pour le corridor des Grands Lacs. Alors, demain, on a des vents à 20 km heure, les mêmes vents pour cette nuit aussi. C'est assez ensoleillé, on le voit. S'il y a des nuages, ils vont quand même partir à certains moments. Ce sera beaucoup plus ensoleillé qu'autre chose. Mais sur Earth, il y aura aussi quelques averses de neige. Encore une fois, c'est des couches, une couche très légère de neige. C'est tout juste assez pour nous rappeler, effectivement, que c'est l'hiver. Donc, je donnerai plus de détails dans quelques instants pour les prévisions à plus long terme, Gabrielle. On va voir plus tard. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Quand ils me l'ont présenté, le rapport, j'ai failli tomber en bas de ma chaise. Le gouvernement de l'Ontario devra envisager d'importantes compressions en santé s'il veut équilibrer son budget sans hausser les impôts. C'est ce que révèle un rapport indépendant du Bureau de la responsabilité financière qui a été présenté aujourd'hui à Queen's Park. On en discute à l'instant avec notre journaliste Philippe Demontigny. Donc, Philippe, la province aurait à réduire ses dépenses en santé de plus de 8 milliards de dollars d'ici quatre ans. C'est beaucoup quand même. Oui. Si on transpose 8,6 milliards sur ce que l'Ontario dépense en santé, qui est un peu plus de 61 milliards cette année, et on va vous le montrer sur ce graphique-là, c'est comme si on retirait la part du gâteau qui finance les foyers de soins de longue durée, contre la petite partie que vous voyez en bleu pâle, et celle d'à côté, donc pour le programme public de médicaments. Donc, ça vous donne une petite idée de l'ampleur de ce montant. Selon le rapport du directeur de la responsabilité financière, l'augmentation des dépenses, les dépenses en santé vont augmenter à peu près de 4,5 % annuellement. Pourquoi? Eh bien, selon le directeur, c'est la croissance de la population ontarienne, c'est également le vieillissement des baby boomers, c'est également l'augmentation des coûts dans le secteur de la santé qui font grimper les dépenses en santé. Il y a aussi la hausse, il faut le mentionner, la hausse des salaires des médecins ontariens qui ont, le mois dernier, signé un nouveau contrat de travail. Donc, pour le directeur de la responsabilité financière, le réduire les dépenses en santé sans compromettre l'accès et la qualité de ces services sera un immense défi. Évidemment, il y aura un changement, si on veut, en ce qui concerne les niveaux de services, les types de services potentiellement, alors c'est quoi le cible? Et comment est-ce qu'on va atteindre cet objectif? Et comme on s'en doute sur un rapport à fait réagir aujourd'hui à Queen's Park, le gouvernement toutefois se veut rassurant. Oui, il répète qu'il ne compte pas mettre la hache dans le système de santé. Il annonçait la semaine dernière qu'il compte fusionner une vingtaine d'organismes en santé et en former une méga-agence appelée Santé Ontario qui a pour but, dans le fond, de réduire, d'éliminer les dédoublements administratifs. Là-dessus, je vous laisse écouter la ministre de la Santé. Mais quoi qu'il en soit, le scénario qui est avancé par le bureau de la responsabilité financière n'a rien de rassurant pour l'opposition néo-démocrate. C'est impossible de sortir 8 milliards de dollars du système de santé. Déjà là, notre système de santé a des gros problèmes d'engorgement dans les urgences, de manque de lits dans nos hôpitaux, de manque de place dans les maisons de soins de longue durée. Donc ça, c'est des gros problèmes à régler. Donc en terminant, Gabrielle, les intentions du gouvernement Ford par rapport au système de santé devraient se préciser un peu plus tard au printemps lors du dépôt de son tout premier budget. La date n'a pas encore été fixée, mais un budget qui est certainement très attendu. Très attendu, vous le dites. Merci, Philippe. Au revoir. Et la députée du NPD, Franck Gélina, qu'on vient d'entendre réagir au rapport du bureau de la responsabilité financière, a aussi présenté aujourd'hui à Coinspark un projet de loi qui vise à réformer le 911. Pourquoi une telle réforme? Souvenez-vous, en 2014, la mort de quatre personnes en Ontario qui n'ont pas pu être secourues. Attends, on en discute avec Justine Coandet. Donc, les familles des victimes dénoncent les délais de réponse du 911. Tout à fait. Et dans certains cas, les délais de réponse ont donné lieu à des conséquences dramatiques. C'est le cas de l'affaire de Catherine Misson. Cette quinquagénaire avait tenté de joindre le 911 en 2014 parce qu'elle faisait une crise d'asthme. Elle demandait donc de l'aide. Mais les secours ne sont jamais arrivés jusqu'à chez elle. C'est des voisins qui l'ont retrouvée sans vie deux jours, donc, après qu'elle ait appelée le 911. Les services d'urgence, la rapidité des services d'urgence ont été pointées du doigt dans cette affaire. On écoute à ce sujet sa fille qui appuie le projet de loi présenté donc par France Gélina. Le projet de loi 2 veut donc améliorer les concertations des différents services d'urgence, ce qui permettrait donc d'améliorer la rapidité pour répondre aux appels du 911. Le projet de loi veut aussi améliorer l'encadrement et les ressources auxquelles ont accès les employés. Et ce projet de loi propose aussi de rendre le 911 disponible partout en province. C'est surprenant quand même que ce n'est toujours pas le cas. Tout à fait, c'est surprenant de savoir qu'on ne peut pas appeler le 911 partout en province. Pourtant, c'est le cas, tout le monde n'a pas accès à ce numéro partout. Certaines régions à l'extérieur de Sudbury, par exemple, ne sont pas couvertes par le 911. Et concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si vous appelez le 911 dans une région qui n'est pas couverte avec votre cellulaire, par exemple, on va vous dire que ce numéro n'est pas en service. Pour contacter les urgences, il faut composer un numéro qui commence par 1-800. Le problème, c'est qu'il faut connaître la suite de ce numéro, Gabriel, et tout le monde ne le connaît pas. On écoute à ce sujet le vice-président de l'Association des pompiers professionnels de l'Ontario. Et donc, le projet de loi sur la réforme du 911 doit être présenté en deuxième lecture à Queen's Park. Ce sera donc en mai. Très bien. Merci pour ces détails. Merci. Au revoir. Et vous avez des questions ou des commentaires concernant le téléjournal? N'hésitez surtout pas à m'écrire aux adresses que vous voyez. Une nouvelle station de train GO sera construite à côté de l'hippodrome Woodbine, situé dans le nord-ouest de Toronto. L'arrêt sera sur la ligne GO de Kitchener, le long de l'autoroute 27. La province, l'agence Métrolinks et Woodbine Entertainment, qui est le gérant du casino de l'hippodrome, financent le projet évalué à 75,90 millions de dollars. Cette gare va remplacer celle d'Étobico Nord. Et on ne connaît pas la date d'ouverture de la station. Ça n'a pas été dévoilé. Devrait-on investir pour des trajets de train via rail plus rapide? Vous savez, actuellement, les trains de passagers utilisent les mêmes rails que les trains de marchandises, ce qui peut occasionner des retards. On vous résume ce mégaprojet de 4 milliards de dollars appelé « trains à grande fréquence de via rail » dans cet article que vous voyez qui est disponible sur notre site Web. sur notre site Web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada